Si nos amis Sénan et Savoyard ont fait le choix de vivre coupés du monde, c'était loin d'être le cas des rescapés du naufrage de la Méduse. Nous sommes le 2 juillet 1816, cette frégate française s'échoue au large de la Mauritanie. S'en suit l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire de la marine française. Un fait d'hiver qui sera immortalisé par le peintre Géricault et vous êtes entré dans la toile, Alexandre. Exactement, parce que quand on passe devant cette toile, c'est une des toiles les plus connues au monde, beaucoup de gens la découvrent au Louvre, on passe devant mais on ne connaît pas son histoire. Et je me suis posé la question, je me suis dit d'où ça vient ? Et c'est vrai que quand vous regardez la toile de Géricault, il y a une inspiration un peu antique. Vous regardez les traits, on a l'impression de voir des sculptures grecques comme ça. Et donc ça donne un côté un peu universel, intemporel. On a l'impression que c'est une scène de naufrage, sans forcément qu'il y ait un fait divers attaché derrière. Donc voilà, je suis comme vous l'avez dit, rentré dans la toile. Et bien retraçons ensemble l'histoire de ce tragique fait d'hiver, le plus célèbre naufrage de France. Le Radeau de la Méduse est l'une des stars du musée du Louvre. Mais ce tableau magistral n'est pas l'illustration d'une légende, ni même le fruit de l'imagination de son auteur, le peintre Géricault. Il représente un drame bel et bien réel, survenu à l'été 1816 au large des côtes africaines. Et c'est l'histoire fascinante de cette tragédie que je vais vous raconter. Géricault n'a que 28 ans lorsqu'il peint son fameux Radeau. C'est un artiste ambitieux qui souhaite se faire connaître rapidement. Il compte ainsi sur le salon de peinture organisé dans la capitale en 1819 pour se faire repérer. Reste à trouver la bonne idée. A l'occasion d'un séjour en Italie, il tombe par hasard sur le rapport de deux rescapés d'un fait divers sordide qui a marqué l'opinion. Le naufrage d'une frégate française baptisée la Méduse. Géricault comprend immédiatement qu'il tient là le sujet idéal pour réaliser un chef-d'oeuvre et fasciner les foules. Ce qui frappe avant tout les visiteurs, c'est les dimensions colossales de cette heure qui fait près de 7 mètres de large sur 5 mètres de hauteur. Le cadrage très serré sur le Radeau. Géricault a fait en sorte qu'on puisse quasiment enjamber le cadre pour vraiment participer de plein pied à cette aventure dramatique. Une scène de naufrage, c'est toujours très impressionnant. C'est l'équivalent des crashs aériens pour l'époque contemporaine. C'est quelque chose qui frappe beaucoup l'imagination parce qu'on est en plus dans une situation de huis clos, mais au milieu de l'immensité. Ça montre vraiment ce dont l'humanité est capable dans des situations extrêmes. Donc c'est une leçon morale aussi qui est offerte aux visiteurs. Parlez-moi des conditions de création de ce tableau. Comment Géricault va-t-il s'y prendre ? Il va à la fois rassembler une documentation énorme, relire évidemment tous les rapports des survivants, les rencontrer, les interviewer, les faire poser, les étudier. Et puis il va aussi se rendre à la morgue, étudier la décomposition du corps humain. Donc il y a toute une légende autour de la fabrique de ce chef-d'oeuvre. Géricault s'est dédié totalement corps et âme à ce travail. Comme Géricault a mené une enquête pour peindre sa toile, eh bien je vais tenter de marcher sur ses pas pour comprendre la genèse de son oeuvre, l'histoire derrière la toile. Bonjour Géricault-Olivier. Bonjour Alexandre. Alors vous êtes l'auteur des Naufragés de la Méduse. Quel est le point de départ de leur histoire ? Un an après la chute de Napoléon, la France doit récupérer les colonies du Sénégal restituées par l'Angleterre. Elle organise donc une escadre de quatre navires, parmi lesquels la Méduse, qui est le navire amiral, avec à sa tête le commandant Chaumaré, un ancien émigré qui n'a pu naviguer depuis 25 ans, un commandant incompétent qui ne va pas s'entendre avec les officiers de son bord, qui eux sont bonapartistes alors que lui est un royaliste avéré. Le 17 juin 1816, 400 personnes embarquent sur la Méduse en direction de Saint-Louis du Sénégal. Sur le chemin, le commandant Chaumaré doit à tout prix éviter le gigantesque banc de sable d'Arguin, situé au large de la Mauritanie. Mais Chaumaré veut aller trop vite, pire, il refuse d'écouter les conseils de prudence de son état-major. Le commandant de la Méduse va se tromper et il plante son navire le 2 juillet 1816 à 15h, très précisément sur le banc d'Arguin, à environ une cinquantaine de kilomètres de la côte de la Mauritanie. Alors c'est la panique à bord, Chaumaré donne des ordres pour qu'on débarrasse le navire du maximum de marchandises, on va essayer aussi de le désensabler. Très rapidement, on se rend compte que l'on manque de place dans les canaux et dans les chaloupes, et donc on se décide à construire un radeau. Comme le montrent ces esquisses de Géricault, le radeau sert finalement à transporter tous ceux qui ne trouvent pas de place sur les canaux de sauvetage. Chaumaré établit une liste, les 6 chaloupes pour les notables, et le radeau pour les civils, soldats et matelots. Ça ne m'explique toujours pas pourquoi ces naufragés du radeau de la Méduse se retrouvent seuls, seuls coupés du monde. A l'origine, les 6 canaux et chaloupes devaient former une ligne et tracter le radeau avec une amarre, qui très rapidement a été rompue. L'ordre a été donné très vraisablement par le gouverneur du Sénégal, qui ne veut pas s'encombrer de ce radeau, qui craint une mutinerie, et donc il va donner cet ordre de rompre la mare. A partir de ce moment-là, le radeau part à la dérive, il n'a pas d'instrument de navigation, une voile mais qui est inefficace, et il va dériver pendant 13 jours. En tout, 150 personnes lâchées en pleine mer, avec pour seule provision un sac de biscuits trempés, 2 barriques d'eau douce et 5 tonneaux de vin. Lors de la première nuit, une terrible tempête envoie 20 personnes par-dessus bord. Mais ce n'est rien comparé à la deuxième nuit, où la tension est telle que de violents affrontements se produisent. Au centre, les officiers qui ont pris place autour du mât, qui sont armés, et de part et d'autre, les soldats et les matelots, qui veulent conquérir les barriques de vin. Ils se disent que quitte à mourir, autant s'enivrer. Donc des combats extrêmement violents ont lieu sur le radeau. Au matin du troisième jour, on dénombre près d'une soixantaine de victimes. Il y a du sang partout, des membres déchiquetés. Et c'est à ce moment très précis que l'indicible se produit. Et c'est à ce moment-là qu'on prend la décision sur le radeau de consommer de la chair humaine. Normalement, on peut tenir beaucoup plus longtemps avant de céder justement à ce délire de manger de la chair humaine. Les hommes ne sont plus dans leur état normal. Est-ce que ce sont les soldats qui ont décidé de le faire en premier lieu, comme le diront les principaux témoins ? Est-ce que c'est Savigny qui a suggéré cela ? Savigny qui est officier de santé, qui sait comment découper des cadavres, qui va même suggérer à ses compagnons de faire sécher la viande pour qu'elle ait un meilleur goût ? Quoi qu'il en soit, dès ce troisième jour, on consomme de la chair humaine. Et au matin du cinquième jour, il ne reste plus sur le radeau que 30 survivants, dont la moitié sont dans un état tel que les plus valides décident de les achever, de les jeter à la mer. Et finalement, dès le cinquième jour, il ne reste plus à bord que 15 survivants. Les 15 survivants que Géricault a décidé d'immortaliser dans son tableau, lorsqu'ils aperçoivent enfin l'Argus venu les secourir. Des survivants si épuisés que 5 d'entre eux mourront encore après l'arrivée des sauveteurs. Pour mieux comprendre l'enfer qu'ont vécu ces naufragés, c'est à Rochefort que je poursuis mon enquête. Rochefort qui était à l'époque l'ancien arsenal de la marine au bord de la Charente. Je me rends au musée de la marine qui conserve une réplique grandeur nature du fameux radeau, 20 mètres sur 7. Le radeau a été construit à l'identique par les équipes de Jean-Philippe, à partir du plan que l'ingénieur Coréard, l'un des rescapés, a laissé dans son rapport. Quelle conclusion vous avez tiré, vous, l'ingénieur naval, en concevant ce radeau ? Vous avez ici les plus gros morceaux, c'est les mâts de une. Ils sont au-dessus de la plateforme et non en dessous, là où ils auraient pu servir de flotteur. Ce qui fait que ça flotte beaucoup moins. Voilà. Du coup, effectivement, la plateforme est beaucoup plus enfoncée et beaucoup plus inconfortable pour les humains. L'hypothèse principale est que ce radeau est un objet temporaire pour charger les marchandises à bord, alléger le bateau et repartir. Ce radeau n'a donc jamais été conçu pour embarquer 150 personnes. On comprend mieux pourquoi les rescapés l'ont surnommée la machine. Une machine de torture. Imaginez passer une nuit entière dans le froid avec des vagues de 1 mètre qui vous assaillent jusqu'à la taille. Debout, en équilibre, sur un caillebotique glissant, risquant de vous casser une jambe. Non, j'imagine pas. En quelques heures, les 150 personnes sont devenues folles. Voilà la conclusion catastrophique. C'est que dans leur folie, ils ont été conduits à se dire allégeons-nous, on va tuer. Tuer pour alléger le radeau, manger de la chair humaine pour survivre. Les archives de la Marine Nationale possèdent encore tous les documents de ce sinistre épisode. Alors qu'est-ce que ça nous apprend ? Alors d'abord, c'est là qu'on va trouver des témoignages sur ce qui s'est passé à bord du radeau. Notamment le témoignage de l'enseigne de vaisseau Coudin. Les plus affamés se presbytèrent sur les restes inanimés d'un de leurs malheureux frères d'infortune, mirent le cadavre en pièce et se rassasirent de ce méhorreau. Si cette affaire connaît un tel retentissement, c'est grâce à un rescapé, le chirurgien Savigny, que Géricault représente ici dans sa toile. C'est le premier à rédiger un rapport publié le 13 septembre 1816, moins de deux mois après les événements. Devant cette médiatisation, Louis XVIII n'a pas d'autre choix que d'organiser un procès. Le commandant Chaumarais écopera de trois ans de prison et se verra retirer sa légion d'honneur. Quant à moi, c'est ici, dans cet entrepôt, que je finis mon enquête. La raison, cet homme, Griffon du Belais, il est l'un des 15 rescapés du radeau. Et j'ai retrouvé l'une de ses descendantes, sa petite, 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 petite fille. Bonjour Clarisse. Bonjour Alexandre. Alors on est dans votre entrepôt, votre atelier ? On est dans l'entrepôt dans lequel je stocke mes sculptures. Je vois que l'affaire du radeau, ça vous inspire. En fait, c'est une histoire dont j'ai eu connaissance depuis toute petite et j'ai grandi avec. J'ai voulu faire mon propre radeau. J'ai voulu essayer de comprendre dans ma chair ce que ça a pu être. Et qu'est-il advenu de votre ancêtre, Griffon du Belais ? Est-ce qu'il a fini par aller au Sénégal ? Il est resté très peu de temps au Sénégal, puisqu'il avait des problèmes de santé liés à cet épisode du radeau. Et puis il avait été très affecté surtout. Il a voulu rentrer en France auprès de sa famille. Et là, il s'est marié, il a eu sept enfants. Et après, on suivit plusieurs générations, cinq, six générations. Dont vous ? Incroyable, Alexandre, vous avez retrouvé la petite fille de Griffon du Belais. L'un des dix rescapés du radeau, oui. C'est fou cette histoire. Et donc, j'ai appris grâce à elle aussi quelques infos, c'est-à-dire des infos supplémentaires. C'est-à-dire qu'en travaillant sur son radeau, elle s'est renseignée auprès de son père, qui lui a avoué que dans la famille Griffon du Belais, le rescapé, qui ne voulait pas parler du tout de cette affaire, parce que forcément, vous imaginez à quel point c'est tabou, eh bien, il avait récupéré, en fait, l'exemplaire de Coréard et de Savigny, le seul exemplaire qui raconte le naufrage, mais il a apporté ses corrections. Et donc, on apprend quelques révélations. Du genre ? Comme par exemple, ce que me dit l'historien Boudon, et comme la majorité des historiens, c'est que les affrontements qui ont été très sanglants dès la deuxième nuit, où il y a eu 60, voire 80 morts, on ne sait pas trop, à bord du radeau, liés au fait qu'il y a eu une querelle à propos du vin, eh bien, on apprend par ce Griffon du Belais que finalement, non. C'est un très petit groupe, c'est-à-dire les officiers du roi, les officiers, qui ont tout de suite compris que pour survivre à bord de ce radeau, il fallait l'alléger et donc faire du vide, et donc tuer un maximum de monde. Il y a un truc que je ne comprends pas. 13 jours, ce n'est pas immense, c'est ce qu'on disait, on peut passer 13 jours sans manger. Qu'est-ce qui s'est passé ? 13 jours sans manger ? Non, mais 13 jours sans manger, il faut demander. C'est possible. On peut passer 13 jours sans manger ? On peut, physiquement, rien. C'est l'eau qui manque. C'est ça qui est complètement dingue, c'est qu'ils ont craqué au bout de deux jours, ils ont commencé à consommer de la chair humaine au bout de deux jours. Alors, on peut demander à Philippe, mais concrètement, il y a la déshydratation. Si j'ai commencé la chair humaine, ça me plaît. Non, 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 mais la déshydratation, le fait d'avoir... Ils ne buvaient que du vin, finalement, un peu de vin. Donc ils étaient saous, en fait. Et puis, oui, ils étaient peut-être un peu saous, et puis surtout, nerveusement, imaginés... Se manger au bout de deux jours, je trouve que c'est un peu rapide. C'était un peu facile. Au bout de dix jours, je comprends. Mais... Ça vous fait rire. Est-ce qu'il y a un ethnologue qui a d'ailleurs étudié ça, parlé de ça ? Est-ce que c'est un cas isolé dans l'histoire ? Non. En 1882, la première expédition qui essaye de traverser le Sahara, c'est la mission Flatters. Ils finissent aussi par se manger les uns les autres. Mais c'est une manie, quoi. En même temps, le constat que vous faites, Philippe Frey, sur notre monde, c'est qu'on est tous en train de se bouffer les uns les autres. Si on veut. Et c'est pour ça que vous avez quitté ce monde, d'une certaine manière. Depuis le mois d'août, vous avez passé combien de jours en France ? Je crois que j'étais cinq ou six jours en France depuis le mois d'août. Oui, et le reste du temps, vous êtes dans le désert. Oui, dans le Gobi, je ne sais plus, au Tchèche, j'ai oublié. En Éthiopie... Vous notez... Est-ce que vous tenez un journal quand vous êtes dans le désert ? Quand je faisais des expéditions très très longues, très très difficiles, je notais, oui. Parce que sinon, j'avais peur de devenir fou. Imaginez, vous marchez à pied, et puis tout d'un coup, vous demandez. Mais j'ai dormi où avant-hier ? Ah, j'ai oublié. Et il y a trois jours, j'ai oublié. Donc, on a besoin de faire un petit carnet. Est-ce que vous faites partie de ces aventuriers qui, tels qu'on l'imagine, ont vraiment une cartographie mentale des univers dans lesquels ils évoluent, qui nous paraissent, nous, absolument absurdes, quoi. Enfin, sans repère, du moins. Maintenant, oui. Maintenant, je n'utilise plus de GPS. Je n'utilise plus de cartes. Je vais comme ça. Et est-ce que quand vous êtes dans le désert, vous pensez à nous ? Je veux dire, vous rêvez, pas moi, mais vous rêvez de la civilisation ? Ah oui, c'est ça ? On ne pense qu'à ça. On ne pense qu'à ça, oui. Bizarrement, oui. C'est vraiment bien sûr. Quand vous êtes là, vous pensez au désert et quand vous êtes dans le désert... J'essaye de ne pas tomber dans ce travers-là. Mais c'est vrai que quand on est là-bas, il y a des choses qui vous manquent. Mais on est démuni de tout, il faut comprendre aussi. Donc, en fait, ce qui me manque le plus, je crois que c'est un bon expresso. Eh bien, il faut téléphoner à Georges Clooney. C'est vrai que votre téléphone ne fonctionne plus quand vous êtes dans le désert. En tout cas, vous êtes allé dans le désert du Kalahari, qui est sans doute le désert le plus fascinant au monde. Je suis le seul à avoir traversé le désert du Kalahari avec un bouchemane. On était en survie complète et on vivait uniquement de cueillettes et de chasse. Bon, c'est un désert qui, heureusement, n'est pas trop trop long. Il ne fait que 1000 kilomètres. Ah, excusez-moi. Mais 1000 kilomètres à poil avec un arquet des flèches, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, oui. Il vaut mieux ne pas rencontrer du monde. Merci en tout cas, Philippe. Vous avez... C'est étrange d'ailleurs, ce sentiment d'être enchanté par... C'est-à-dire qu'on a le sourire. Ça donne envie de partir. Vous nous donnez envie de partir loin, alors que nous le savons pertinemment, nous ne le ferons jamais.